Salut, bienvenue sur ma chaîne ! Aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto Cavalera Santa Muerte, c'est mexicain, c'est quelque chose que j'affectionne en ce moment, que j'adore comme maquillage. Donc je vous ai fait un petit tuto, j'espère qu'il vous plaira, n'hésitez pas à le refaire et à me dire, à mettre des commentaires, à vous abonner aussi, ce serait sympa de me suivre, je suis donc sur Instagram, n'hésitez pas à me suivre, tous les produits que j'utilise dans ma vidéo, je vous les donne au fur et à mesure, mais je vous les mets tout en barre d'infos si vous êtes intéressés. N'hésitez pas à me suivre, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, je vous laisse avec le tuto. Salut ! En premier lieu, on va prendre du blanc et on va se faire tout le visage. On peut le faire à l'éponge ou au pinceau, c'est comme en ombli, dans les yeux, parce que les yeux on va les faire d'une autre couleur. On est plus prêts, les sourcils c'est pareil, on va les recouvrir, donc on n'est pas obligé de... Ensuite, on va faire les yeux, donc les yeux on va les faire en noir, donc on fait un zoom aspirant. On ne court pas sur les sourcils, comme ça on ne les voit pas. On fait le contour comme une fleur, donc on vient prendre la couleur qu'on veut. Moi j'ai décidé de prendre du rosé du violet. Bon, si on n'est pas sur le noir, on redonne un petit coup à la fin. C'est pas bien grave. La seule chose qu'on pense quand on arrive vers l'intérieur des yeux, en fait on va réduire les points, puisque vu que notre écart il n'est pas très grand, que ça fasse joli et que ça se chevauche. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. On peut faire juste des motifs, on peut vraiment faire ce qu'on a envie. C'est parti. 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 Je vais prendre mon fard à l'eau. Je fais ça un truc métier U, prendre mon fard à l'eau, et là, je vais enrayer comme ceci à ma bouche. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501